Cet été, je vous fais écouter ou réécouter les meilleurs podcasts, choses à savoir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous demander si les images subliminales sont efficaces. Alors vous le savez sûrement, une image subliminale est un type de message visuel incorporé dans un objet et conçu pour être perçu au-dessous du niveau de conscience. De telles techniques ont été utilisées par le passé dans la publicité ou pour la propagande. Mais leur efficacité interroge, qu'en est-il ? Alors pour commencer, on peut d'abord souligner que l'idée que ce type d'image serait efficace date de l'année 1957. En effet, à cette date, un certain James Vickery, qui était responsable marketing dans l'état du New Jersey, aux Etats-Unis, fait savoir que grâce à l'insertion d'images subliminales, telles que buvez du Coca-Cola ou mangez du pop-corn, les ventes de ces produits avaient augmenté de 18 à 50%. Problème, d'une part, il n'apporta aucune preuve de ses dires, et d'autre part, ces résultats ne purent jamais être dupliqués. Alors l'idée est quand même intéressante. Ce stimulus visuel, non discerné consciemment, car son temps d'affichage est extrêmement bref, pourrait tout de même être perçu par le cerveau et influencer nos pensées. Alors pour déterminer si, oui ou non, ces images peuvent avoir une influence, de nombreuses études ont été menées. Quels sont les résultats ? Eh bien à ce jour, il n'a toujours pas été prouvé que des images de ce type pouvaient influencer nos choix. Cependant, petit bémol, il a été prouvé que certains stimulus subliminaux avaient un effet mesurable. Pour le comprendre, voici une expérience qui a été menée. On a soumis des volontaires à un stimulus composé d'images représentant des visages. Chaque stimulus durait 200 millisecondes et était composé dans les premières 33 millisecondes d'un visage représentant la joie ou la peur. Puis, pendant 167 millisecondes, d'un visage neutre. Qu'avaient vu les participants ? Eh bien tous avaient l'impression de n'avoir vu que le visage neutre. Pourtant, et c'est là que c'est intéressant, les IRM réalisés montraient que quand le premier visage apparaissait, il était bien perçu par le cerveau. En effet, une zone lamidale s'activait. Et puis d'autres expériences ont montré des résultats similaires, avec des chiffres ou des visages à reconnaître. À chaque fois, le résultat fut le même. Donc on peut dire, les effets de stimulus subliminaux sont observés. Cela veut dire que les images sont bien perçues par le cerveau. Mais, et c'est la conclusion à retenir, il est absolument impossible, car bien trop faible, d'utiliser ces images à des fins de manipulation ou d'influence. Listened to Take in the Outdoors with Nature Valley Granola Bars. This new immersive experience bottles up the sensations of hitting the trail, so you can recharge with nature whenever you need it. Find it everywhere you listen to podcasts, or ask your smart speaker to open Nature Valley Trails. dirci de l' lineage à peur de la época. said that c'est possible, car bien trop faible, elle aide pour être un peu turmé, afin que l'aider la nucléaire, où l'on gâtirait pour la place. Chaque acompa understand se la réalité aytyy par la aquesta��� created zit. Merci.